Est-ce que vous tous dans le chat, vous êtes prêts ? Vous avez juste à me le dire, je vous lis et je lance mon intro merveilleuse. Ah, il y a un Père Noël, j'imagine que ça veut dire que tu es prêt. Tout va bien, j'aime bien. C'est inventif, on va dire ça comme ça. Bon, et bien c'est parti. Alors, le dernier raccoulement de l'âge. Salut à tous, ici... Attends quoi, il faut laisser la chaudière faire le plat. Eh non, tu crois quoi, je l'ai enlevé, j'ai pas envie de vous faire chier avec mon chauffage. Bon bref, c'est parti. Salut à tous, ici Ivasan Studio pour... Eh non, c'est le contraire, donc je la refais vite fait. Salut tout le monde, ici Yaku Pompour, Ivasan Studio. Et aujourd'hui, on essaie de vous présenter Cadence of Hyrule. Comme vous pouvez le lire, c'est un mélange entre Crypt of the Necrodancer et The Legend of Zelda. Le jeu est sorti le 13 juin 2019. Donc ça fait déjà un petit moment. Et il a été créé par Brace Yourself Games, qui ont donc fait aussi Crypt of the Necrodancer. Et il a été évidemment édité par Nintendo, parce que le type qui a fait Crypt of the Necrodancer, un jour a dit, quand même, j'aimerais bien que... faire un DLC Zelda sur mon jeu. Et Nintendo a fait, ok si tu veux, on en fait un jeu complet. Et il a fait Bombe Banco, il a vendu la caravane, et donc Crypt of the Necrodancer... Cadence of Hyrule est écrite. Voilà, pour la petite histoire. L'autre petite histoire, c'est que j'ai fait ce jeu il y a... Ben... Je suis désolé, mais moi j'ai l'impression qu'il est sorti il y a plus d'un an... Plus d'un an et demi, parce que je me rappelle l'avoir fait chez moi... Enfin, chez ma... Chez ma madrée. Donc c'est vrai que sur le coup, je ne sais pas trop. Bref, je l'ai fait... J'ai fait de l'histoire, on va dire, de base. Très vite. C'est ce que j'avais reproché au jeu la première fois que j'ai joué. C'était quand 3-4 heures je l'avais terminé. Le petit problème, c'est que je ne m'en souviens plus. Donc on va refaire le scénario de base, tout simplement. On va faire une nouvelle partie. On va essayer d'oublier celle-là et celle-là, les deux premières, parce que c'est... Surtout la deuxième, la deuxième, je l'ai oublié. On pourra même en supprimer plus tard. Bref, on va faire une nouvelle partie. En mode histoire normale, on fera peut-être l'Od à Octavo et la Symphonie du Masque plus tard. Ce sont des DLC. Octavo, 2-3 décibels encore. Je le fais de suite. Donc, nook, filtre, le gain, quet, quet, quet. Je termine. Et je transitionne. Après, j'espère qu'on n'entend pas trop la musique de la télé. Mais bon, ça serait bien aussi que j'ai la musique. Donc, comme je disais, il y a plein de modes de jeu. Et on va vraiment se concentrer sur le mode histoire. Et on verra en fonction de comment on avance dans le stream. Si on fait l'Od à Octavo. Pour avoir donc une histoire alternative. Et encore une autre histoire alternative avec Skull Kid. Donc, sur le coup, on va lancer le mode histoire. Et puis, voilà. On verra ce que ça donne. Allez, go. Mode histoire, commencez. Parce que je crois que depuis... Depuis la création du jeu, ils ont fait pas mal de changements. Tout le monde a ses evils. Et quand le balance de pouvoir est éclatement perdue. C'est pour les courageux. Et les wise. Pour le récord. Mais parfois... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà, au moins vous avez le scénario, hein, tout va bien. On va relever la petite, par contre. Et on se fait déjà agresser par Navi, parce que sinon, c'est pas rigolo. Hein, on le sait bien. Bref, étoilage, tu es tombé du ciel, un spectacle pas très élégant, si tu veux, mon avis. Est-ce que ça va la tête ? Oh, mais tu n'es pas une hylienne, tu dois être nouvelle ici. Moi, c'est Trill. Ou Trille. Hey, listen ! Trille, ou Trille, bon, je ne sais pas. Bref, bon, donc sur le coup, là, pas besoin de trop vous présenter le jeu. J'ai passé le dialogue sans faire exprès, vu que je touchais. En fait, c'est n'importe quel bouton qui fait passer le dialogue, n'est-ce pas. On va vite apprendre que c'est un jeu de rythme. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais... Crypt of the Necronomster est un jeu de rythme et de roguelike. Donc, ils sont inspirés un peu de tout. Peu, 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 peu. Ah, il y a une Kircheka. Peut-être que si tu fonces dedans pour l'activer, ça ouvrirait cette porte. Avec plaisir, on va foncer dedans. Même, 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 même. C'est fait. Ça a déjà ouvert la porte. Très bien. Bon, on est parti. Alors... Voici une Triforce. Si en cas, vous n'aviez pas compris que c'était un... Oh non, des vieilles souches, bloquent la voie. Allez, un souche. Est-ce qu'il y a du feu ? Ben, j'aimerais bien qu'il y ait du feu. J'ai vu qu'il y avait des escaliers sur la gauche. Eh bien, c'est parti, on va prendre les escaliers. Ah, encore. Bravo, vous avez une torche. On peut enfin y voir. On peut surtout y foutre le feu. Je suis en gros, au truc. Rembrouille la souche. Salut, vieille branche. Attention, les objets affichés ici ont un nombre d'utilisations limitées et finissent par se briser au bout d'un certain temps. Pouf. On va bas de... Il y a des cailloux pour pouvoir monter, hein. Sinon, c'est pas rigolo. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe de l'énigme parce que là, ces cases-là me font reculer. N'importe laquelle, évidemment. Donc, le but, c'est de monter sur un caillou. Je vous montre que le caillou, on peut aussi le pousser. Bon. Il y a deux, trois choses dont je me souviens. Ah, c'est reparti. Donc là, c'est parti pour faire les tests du chat. Je te propose, mon cher Jacques, de me faire une longue phrase pour voir si vous êtes bien dans le coin ou est-ce que je vous le monte un petit peu. Parce que je pensais que la ligne... Oh là là. Putain. Je sais pas si c'est si dérangeant, mais on peut le monter au-dessus. On va le monter au-dessus. De rien. On va vous mettre par là, les gars. Transition. Olé. Normalement, là, au moins, vous serez peut-être sur le bon côté gauche de l'écran. Mais ça risque pas d'être dérangeant par rapport à la barre de rythme. Donc, pour vous expliquer, ça y est. Donc là, on est sur le mode, on va dire, rythme du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis autour. C'est quelque chose qu'il faut savoir. On a le mode rythme qui s'active si on a des ennemis autour de nous ou sur la map qu'on est en train de faire. Et pour se déplacer, on va dire, correctement, il faut suivre le rythme. Donc là, on voit que le rythme, tac, 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 tac. Comme on fait pareil, tac, 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 tac. Donc tout le jeu se fait là-dessus. C'est bon, j'ai trouvé le rythme. Le problème, c'est, voilà, je risque d'être un... Phrase longue, on est lundi 18... On est 18undi. Wow. C'est le premier jour de l'hiver, en effet. Bon, si le chat va. Coucou Nino, comment tu vas ? Oui, je sais, il y a des pulsations. Le problème de ce jeu, c'est que je risque de me taire. Bon, ça peut peut-être vous faire des vacances, mais c'est beaucoup plus intéressant que je me concentre sur le rythme. Bon, là, ça va. C'est un rythme sain. Ouf. Allez, on avance un peu. Le premier rubis. Et le premier cœur. Après, ce genre d'ennemis, je les connais parce qu'ils étaient dans... Dans le crypto, The Necrodancer. Retient leur schéma de déplacement pour les vaincre sans subir de dégâts. Parce que si moi, j'avance, eux aussi, en fait. Ils jouent sur la musique. Enfin, si je rate, on va dire mes pulsations, on voit qu'ils ont quand même un pattern assez précis. Donc, il faut apprendre. C'est un jeu où on apprend le pattern des monstres pour pouvoir avancer. Oui, je sais, ils lèvent les bras avant de sauter. C'est comme les zombies dans... Donc, c'est un peu... C'est un jeu de rythme, certes. Mais c'est aussi un jeu où on réfléchit. On réfléchit à son placement. On réfléchit à beaucoup de choses. Donc là, je viens de ramasser une épée qui, vous voyez, nettoie toute la zone devant moi. On verra dans le jeu que nous avons différentes armes pour pouvoir avancer. C'est sympa qu'en principe, je ne connaissais pas. Eh bien, c'est un mélange entre Zelda et CryptoZone Prodents. Là, encore, ça va. Le tempo est faible, mais on peut se retrouver avec des... des... des tempos beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus balèzes. Ah ! Prédire avec des points de chaîne. Ah, mais je ne peux pas bien voir, moi, les prédictions. C'est quoi que tu as écrit ? Ce stream sera-t-il strike en VOD par rapport à la musique ? Mais t'es tous, oui ! Mais t'es tous, oui, mais pas en rose. On le sait. Bon, ben, fais tes tests de prédiction, on apprendra à le faire. Moi, je vais continuer à jouer. Donc voilà, comme je l'ai dit, maintenant, il n'y a plus de monstres, donc je suis en mode libre. Je peux avancer, on va dire, à la vitesse que je veux. Et dès qu'il y aura des monstres, on pourra, on redevra, on va dire, on va dire, reprendre le rythme comme il faut. Nous avons une pelle, parce que dans Cryptozone & Prodancer, nous avions des pelles pour creuser les murs. Ils ont gardé ce principe. Et maintenant, c'est un choix. Ça, je m'en souviens. Et en vrai, si tu peux faire un sondage et pas une prédiction pour savoir qui vous voulez qu'on joue, c'est-à-dire entre Link et Zelda, ça pourrait être assez sympathique, c'est que va décider le chat ? Est-ce que je rejoins Link ou est-ce que je rejoins Zoldo ? Sachant que les deux ne sont pas « jouables » de la même façon, ils ont chacun leur petite spécificité. J'ai déjà une préférence, mais bon. Voyons l'écran de menu. Je vois à peu près comment ça se passe. J'ai l'impression que je n'ai pas les choix comme d'habitude, j'ai le détail des votes. Ça, le détail des votes, tu l'as sur tous les streams, je crois. Enfin, moi je sais que la dernière fois que j'étais sur un stream et qu'un mec avait fait la prédiction, je voyais le... Pas le résultat, mais le détail de combien tu gagnes en mettant ta prédiction, blablabla. Quet, quet, quet... Quet, quet... Quet, quet, quet... Il y a qui pour qu'on doit-il jouer Link ou Zelda ? Allez. Après, on peut rester avec... Avec le personnage-là, cadence, hein, mais... Mais j'avoue que j'aimerais bien jouer l'un des deux, là. Quet, 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 quet... Là, je peux voter, par contre. Ah, d'accord. Hum. Eh bien, votons et nous allons voir le résultat. Est-ce que moi, je peux voir l'état du résultat, par contre ? Je vais signaler ce sondage. Zelda, c'est la fille... Non, mais non ! Non ! Vous faites chier. Mais j'ai pas envie de jouer Zelda. Putain. Mais je voulais jouer Link. Bon. Un nouvel événement, encore ? Non, c'est le résultat, pardon. Le résultat des prédictions est... Oui, mais en rose. Génial. Attends, quoi ? Nobody thought this would happen. Oh, c'est des conneries. Ignorer ce message. Je veux voir un autre message. Quand je le fais. Laisse pas le choix dans ce cas. Bah, si, je vous laisse le choix, mais... Moi, je sais que j'ai voté Link. C'est pas grave. Rejoins Zelda. Pouf. Euh, bonjour. Impa. Qui êtes-vous ? Je méfie les gens qui tombent du ciel sans prévenir. Mais si Tri est avec vous, c'est qu'on peut faire confiance. Ouais, c'est facile, quand même. Bon, bah, ok. La fée, elle est avec trois, donc... Oui, Zelda gagne, je l'ai vue, mais... Ça s'est pas affiché comme je l'aurais voulu, entre guillemets. Oh, cette lumière... Ah, merde, c'est la fée. Oui, c'est une lumière pour tout d'autres choses. Vous savez qu'une chose est spéciale ? Ça, je l'aurais vu, ça me gagne. Comme il y a, c'était le lendemain, il y a, c'était le lendemain. Il y a, c'était le lendemain, il y a, c'était le lendemain, il y a, c'était le lendemain. Plus jamais, on refait se te voir. On dirait que vous avez des choses à régler. Je vais essayer de trouver un moyen de retourner dans mon monde. J'espère qu'on se reverra. Allez, ciao, cadence bombe, essayons, je vous roule d'eau. Il n'y a plus de musique. Eh les gars, ce soir-là, vous êtes réveillés. Nous devons fuir le château plus vite. Sa majesté, votre père a été prise en montage et la plupart des soldats ne nous obéissent plus. Oh, le cœur du château a été scellé par le lutte d'or d'Octavo. Il vous faudra... Je ne sais plus lire, t'as. Il vous faudra trouver quelque chose qui puisse briser le son pour sauver le roi. Prenez cette longue vue, elle devrait vous être utile dans votre quête. Et vous avez la longue vue. Question, tu pourras changer de perso à ta guise, cadence pourra revenir. Oui, normalement. Quand j'ai fait le jeu, oui, je pouvais. Accéder blablabla, oui, bon. Ah, mais attends. Alors, si je fais ça. Non, non, non. Ah, voici la carte. Non, pardon. C'est difficile à faire. Bon. Bon. Euh, bon. Nous avons une carte du monde que je ne connais pas. Elle ne ressemble pas à celle que j'avais fait la dernière fois. Donc, en fait, même là où on commence, ça change en fonction du personnage ? Oh, non. Bon, ce n'est pas grave. La longue vue. Augmente la portée d'exploration de votre carte du monde, révélant davantage d'écran adjacent. Ah, d'accord. Ça me montrait tout ça. Bon, bref. Ok, je veux quand même une arme, ça serait bien. Donc, la dac, ça attaque, évidemment, devant moi. Pouf. On prend des petits rubets, parce que c'est toujours bien, les rubets. Hâtez-vous ! Oui, 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 d'accord. Oh là là. En même temps, c'est un rogue comme le professeur. Exactement. Ok, je suis... Euh, pardon. Ouais, d'accord. Ah, merde, il y a des pulsations, je n'ai pas vu. Euh, non, je peux péter ce mur, là. Allez, j'ai une torche. Je vais prendre l'amour de Nairu. Vous avez tenu l'amour de Nairu, il est automatiquement assigné à R, et seule Zelda peut s'en servir. Ben oui. Utilisez-vous au bon moment pour envoyer les projectiles et autres attaques en provenant de toutes les directions. Appuyer un temps trop tôt permet tout de même d'éviter les dégâts. Ah, ok. Et des bombes. Tiens ! Ok, on ne peut pas... On ne peut pas rentrer là-dessus. Ah oui, ils vont m'apprendre à... Ah... Mais... Putain... Oh, je n'y suis pas arrivé. J'imagine qu'il y en a là. Pas du tout, il y a 20 rubis. Et un cœur. Bon, ben, je n'aurai pas 50 rubis parce que j'étais nul. Ben voilà. Ça fait quoi si tu ne te déplaces pas selon les pulsations ? Alors, déjà, je crois que ça fait sauter mon tour. On va dire qu'une pulsation, c'est un tour de jeu. Donc, ça fait... De rater une pulsation, ça me fait rater mon tour. Donc, en gros, je crois que je ne me déplace pas du tout. Et perdre le rythme sur ce jeu, ça peut être très punitif parce que tu ne sais plus sur quelle pulsation tu te reposes. Et donc, les monstres peuvent en profiter à ta place. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. On va dire ça comme ça. Oh, putain, c'est reparti. Ok, ciao. Où je vais ? Par là-bas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, le but du jeu, trouver quatre instruments pour ouvrir la porte. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Allez, c'est parti. J'aimerais bien réussir mon amour de Naïry. Tiens. Ok, j'ai pris des dégâts. Bordel. Évidemment, je prends des dégâts si moi et un ennemi, on se retrouve sur la même case. Après, pulsation, évidemment. On va prendre ça pour tuer les derniers monstres. Oui, c'est pas grave. Ok. On va dire, quand tu veux un coup de ton dégâts, du dernier de nuit, on va prendre ça avec un... En cas de gamme, on va prendre tes amis, mais tu prends ça avec tes diamants, mais tu peux les utiliser, c'est un petit peu spécial. Donc, le but du jeu, ça va être un peu de finir tous les écrans un par un pour gagner des diamants. Et on peut même voir sur cet écran, normalement, s'il manque des diamants ou pas. Mais là, il ne l'est pas, ça veut dire que je l'ai fait. Bref. Nous avons donc une pierre Sheikah pour sauvegarder. Je peux jouer Zelda. Super. Je ne peux pas jouer Cadence encore. Bon, c'est pas grave. Et il y a une grotte, donc on va dans la maison grotte. Je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais j'aime beaucoup. Alors, certaines zones comme celle-ci nécessitent... Ah, merde, c'est pas ça. Qu'est ce que c'est ça ? Oh des flèches ! Mais j'ai pas d'arc J'imagine qu'il y a un truc à faire Mais il faut des objets J'ai pas encore d'objets Attends quoi ? Là je vole dessus C'est intéressant J'imagine que j'ai pas encore les objets pour aller là Bon J'ai envie de dire on va On va continuer à droite C'est parti Je cherche un tueur à gage en ligne et en livraison Uberkill Oh la la Et bah voilà mon premier game over Mais pourquoi ? J'ai pas compris Oui ? On se fera Oh non ! J'ai c'est mis des confessions Mais dans les games encore il y a un que les voyants sont avec toi Je suis mort par un gel vert bordel Bon Je continue Ah ! Tu as peut-être laissé des... Oh putain ! Mais il te reste les autres objets Et dans cet objet commercial Tu peux utiliser tes diamants Et tu peux utiliser tes diamants Bon Bon Donc après le game over Explication maintenant Euh... On peut acheter des objets En fonction des diamants qu'on a Là comme j'ai qu'un seul diamant Bah c'est nul Je veux une lance C'est le meilleur objet du jeu Enfin bon Bon Euh... Non on va pas acheter ça On va les garder On va garder nos diamants Tu veux des objets ? C'est pas mon carburant On va chercher quelque chose On va mettre un petit Avec des boutons de pierre chez quelqu'un possible Ça t'a facilité à l'attache Oui Allez Bon techniquement Tu peux attraper un trait Ah Je peux Avoir la fin du stream Non Bon Ah mais il faut refaire cette map Ohlala Mais quel content Ah je récupère mon stuff petit à petit Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi J'arrive pas à comprendre comment on se bat Certains de nos seront en vrai Oh non non Ah j'ai des bombes Bah Ah Et en ultime Les Zippo sont très très mal Il est où ? Ok Ah je peux ré-avoir des diamants sur les mobs que j'ai déjà eu en diamant Bon c'est un peu bizarre mais ok Mais j'ai déjà pris qu'un cœur Quel cata Mais bordel Ça risque d'être long Mais j'ai perdu le fil Bah vas-y je prends un cœur en plus parce que c'est la catastrophe Bon on recommence Ça fait quoi si tu marches sur le bouton triangle ? Eh bien ça Ça je sais parce que c'était la même dans Dans Crypt Ça me J'ai tout le contrôle Genre Ouais voilà c'est ça La droite devient la gauche La gauche devient le haut Ouais la gauche devient la droite J'aime pas J'aime pas trop ça On rate de faire n'importe quoi on se concentre Ok Donc on refait ce map Et si j'arrive pas à faire ce map on change Oh non y'a un Y'a un mojo Amina Mais mais bordel de merde Je comprends pas l'archer Bon on va passer pour autre part Ça m'a énervé Allez on va de suite en bas On va pas refaire ce map 20 fois Allez go Ça recorde comme celui-ci quand tu m'es venu Parce que ce que tu réussis c'est à vaincre tous les ennemis présent à l'écran Ok Allez On se concentre Plus tu réussis pas à vaincre d'ennemis sans marier le cas de pulsation Dix milliers de dégâts Plus tu n'as qu'une puissance Ça tourne une des quatre de pulsations Si tu comptes unis suffisant à l'entente Tu veux prendre un avant d'un peu de diamant D'ailleurs un genre de durance Ça sera plus complète Les ennemis Pour remonter les objets de pleurs de ma mère Ok Je fais n'importe quoi Allez c'est parti Quoi ? Pulsation manquée Ok Je me fais défoncer par les premières manches Je ne comprends pas Oh On me concentre Allez Je ne peux pas me parler Ah j'ai fallu foutre le caillou dans la gueule Il reste un monstre Il est où ? Il est où ? Ah il est tout le rouge de la réperie Et merde La musique est folle de ce genre Ça je suis d'accord Oh ben j'ai fallu mourir Bon allez on ouvre vite les coffres On essaie d'avoir des cœurs et tout Oh Oui Euh Alors voilà Il faut avoir plusieurs armes La lance c'est très fort Voilà Voilà C'est dit La lance c'est très fort Mais les armes en verre Ben c'est un peu comme On l'entend Ça fait beaucoup de dégâts Mais si je suis touché Elle pète Et quand je vous dis elle pète C'est elle pète Elle est inutilisable Donc il va falloir que je fasse attention Ah merde J'avais pas prévu ça comme ça Ah je peux passer là Ah là je peux faire ça On passe le pont Bon en avant Protéger après avoir tué Quoi ? Je sais pas ce que ça veut dire Mais je vais dire oui Allez on continue Il me faut des cœurs par contre Là il y a un quart de cœur Enfin c'est un quart de cœur J'ai pas de pelle Ah c'est quand je tue Je saute En avant J'ai la pelle Oui un quart de cœur Ça fonctionne comme dans Zelda C'est à dire au bout de quatre Je pense que j'en ai un cœur Ça m'embête de sauter en avant Après avoir tué cela dit Et la lance touche deux cases devant moi Si vous me posiez des questions Ok Alors on va essayer d'avoir le coffre Donc on ouvre ici On pousse le caillou là On monte là Et popopopopop J'ai des pantoufles de verre J'ai pas vu ce que ça faisait Super Est-ce que je peux voir d'ici ou pas ? Oui je peux Rendre insensible aux effets des dalles piégées Et augmente de 1 Les points de dégâts infligés Mais c'est très fragile ça aussi Bon Mais pour l'instant Je fais de très gros dégâts Mais alors si je suis touché Tout mon inventaire il pète Alors regardons la carte C'est pas trop où il faut que j'arrive Sur la nuit Pour l'instant Oh Oh merde Et là je fais comment là ? Et bien courage à moi Super Tous mes objets sont pétés Pourquoi ? Donc il faut que je remette ma dague Ah ça la remet de suite Ok Je vais peut-être lâcher une bombe en même temps là Sur ce monde D'accord Ça la pose devant moi Et je peux me suicider avec Ok très bien Ouf C'est quoi ça ? Discrétion assurée Ouais bah je préfère que le bon en avante Oh Un nouvel objet Vous avez obtenu la plume de piaf A signal à A, B, X ou Y A l'écran de l'inventaire Utilisez-la pour sauter dans les airs Et esquiver les attaques ennemies Ou pour effectuer une attaque plongeante Ah Genre je fais ça Oh putain une fois de l'endurance J'ai claqué toute mon endurance C'est pas possible d'être aussi bête Allez On est reparti On cherche des coeurs Ah il y a une statue On va essayer de la prendre Sans mourir Une croise de croisée Tu sais qui au fait Jacques ? Bon bah c'est pas aujourd'hui Oh putain c'est pas possible Bon c'est pas grave Est-ce que j'ai gardé ma plume ? Ça c'est une vraie question Je peux avoir un anneau Qui renvoie un coup Non je vais économiser Pour avoir ça J'ai obligé de reprendre ici Et bah je suis pas très fort Bon alors le jeu est devenu plus dur Euh bah on redescend Ah tous les coffres sont là Ça serait bien que je tue au moins Mes premiers ennemis quand je croise Parce qu'ils peuvent me refiler mon stealth Genre on va dire quand je dis refiler mon stuff C'est me filer des objets de base Tels que la pelle normale Et la torche On va dire que c'est les aimants les plus importants Pour le gameplay C'est à dire que c'est le caillou Des bombes Ah j'ai eu deux diamants Bon bah j'aurai ma lance au prochain game over Je vais pas le faire mon nom Bon on va essayer au moins d'avoir Le deuxième téléporteur Mince Aïe 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 Je suis plus très très bon On va essayer d'esquiver sous sa loupard Et prendre la pierre C'est bon Non Mais Et comment je fais pour Comment je fais pour être en décalé par rapport à lui Bon c'est pas grave on prend ça Allez hop On reprend ici de suite Ça sera beaucoup plus facile Non J'ai découvert un secret Je vois là bas que Ici Hop Oh bordel Bon c'est sûrement pour avoir un gros objet Ah mais j'ai gardé ma plume Ah mais j'ai gardé ma plume Ah mais j'essaie de me barrer Ok Aïe Allez on y croit On prend la vision Ça aide J'aimerais bien tuer le jaune Avant de m'occuper du boss Bof Ouf Alors L'anneau de santé Régénère la moitié d'un coeur Après que vous ayez vaincu Cinq ennemis Mais c'est le meilleur anneau de toute la terre ça J'aime cet anneau J'aime ce que je vois J'aime ce que je fais Je m'aime Un grappin Vous avez obtenu le grappin Vous pouvez l'accrocher à certains objets Pour vous tracter vers eux Genre J'ai juste à faire un vise C'est bien ça Mais pas les murs Que les objets On va aller là Allez On y croit On arrête de faire les bêtas Il y a un arbre Il n'est pas assez drôle Il y a encore un mur à détruire Là on s'est trop fort Ah On va voir ce que c'est quand même Facilite le déplacement en eau peu profonde Empêche de se faire repousser Emporter par le vent Ou de glisser sur la glace Sous le vent Et voilà J'ai atteint ma pulsation Parce que je suis mauvais Ok ça c'est bon J'ai presque plus de bombes Comfort à force Alors qu'est-ce qu'on a là Ouh là là Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Explosion Bon bah impec Bon en avant Non C'était facile ce jeu On va chercher ça Un arc Le grappin dauphinois Il met des peintes Le grappin dauphinois Bon comment fonctionne l'arc ? On va aller là Oh la musique Je vais essayer l'arc Ah il faut laisser maintenir Ok Une grève mon joueur Très bien Bon je vais vous montrer ce que ça fait ça Ça ralentit le tempo Je sais pas si les monstres S'ils marchent dessus Si ça les active ces pièges Je m'en souviens pas ça Attends mais il reste un monstre Ah je le vois Vous aussi chez vous Jouez et découvrez Où est le monstre Et j'ai raté ma pulsation Il est là Ça va voir Mais Ça fonctionne pas bien ce truc Enfin il se refout dans la flotte Ça sert à rien de lui renvoyer le dégât Bon bref c'est pas grave On continue C'est quoi ce fleuron ? C'est quoi ce fleuron ? Ah si je tue la fleur Ça fait pourrir le reste Eh ça C'est pas considéré comme un monstre Je suis arrête Les boutiques sont moins chères Ah mais si seulement j'en avais une boutique On pourrait tous rire On continue Oh mince Il y a un temple là C'est quoi ? Oh deux diamants Parce que j'étais fort Il est là Il est là Alors je vous présente le marchand Le marchand qui chante sur la musique D'habitude Et comme là la musique est calme Mais il chante pas Salaud chante Bon on va acheter des bombes Parce qu'il me manque Bonjour On vous dit qu'il y a un charamde Ouais Ouais Mais chante Ah ça y est Mais c'est pas la meilleure Je suis déçu Il est très drôle Bon on continue Donc le marchand chante Ils avaient fait ça Dans Cryptozone Necrodancer Ils se sont dit C'est marrant On le remet Et il a raison Ouf Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh A l'aide Ah ok Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Défense Non Pour récupérer C'est bien Ah mais il est bientôt fini Je vais pas le tuer à travers C'est trop fort Allez ok Ouf Amulet des trésors Vous obtenez l'allumette Exactement On va allumer les bougies Grâce à l'allumette des trésors Les coffres et les fragments De cœur Que vous n'avez pas encore trouvé Sont désormais visibles Sur la carte Accéder à l'écran Avec Ouais on en a plus On va vous montrer Ah 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 ok D'accord merci Ok ok Quelle est la différence Entre des coffres rouges Les coffres violets Et les coffres bleus Une bonne question Bon On continue On va voir ce que ça donne Donc apparemment Il y aura un autre coffre Ah je viens de le voir Merci la carte au trésor La rose des vents La rose des vents Bah c'est la couleur Merci Alors merci Oh la la Ouh 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 Allez Vilain Ouais super J'avais pas vu que j'avais fini Alors le coffre violet Donne des flèches empoisonnées Vous obtenez des flèches empoisonnées Vous pouvez les assigner Avez votre arc Elles donnent aux flèches Un effet de poison Ok Bon Je pense que les coffres violets C'est des coffres pour du stuff Le coffre rouge Team premier degré Mais non mais Je pense que je pense que les coffres Donc je disais les rouges C'est pour des objets On va dire utilisables Tels que des pelles Des torches Les anneaux Et les bottes Les coffres violets Pour l'instant Ça a l'air d'être des stuff C'est à dire L'arc Flèche Tout ça Et les bleus Ah non Les violets C'est peut-être des améliorations De stuff Et les bleus C'est des objets Genre Plumes et tout ça Peut-être Bon je sais pas Les bois perdus Oh là là Ce que j'aurais mis Tralala l'air J'ouvre des cœurs Je suis full Alors On va Oh Ça a ouvert quelque chose Ah Tu ne t'attendais pas A me trouver ici A vrai Je me suis servi de ce lutte Pour me téléporter ici rapidement Tu peux le garder Eh ben Je prends le lutte Vous avez obtenu le lutte Assignez-le à A, B, X Ou il y a A l'écran de l'inventaire Vous pouvez l'utiliser Pour vous téléporter Vers n'importe quelle pierre Cheka Que vous avez activée Merci C'est gentil Ah Mais je peux creuser Derrière toi apparemment Donc je vais le faire Oh C'est quoi Qu'est-ce que Je suis où Oh il y a une énigme Est-ce que je suis fort à l'énigme ou pas Alors Là 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 Ok Non je suis fort à l'énigme Ah non pas du tout Attendez Je réfléchis C'est celui-là je le monte Il est là Lui je le pousse Il va là-bas Ça sert à rien Parce que je monte là Bah si c'est bon Si je fais ça 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 et ça C'est une grosse énigme Mais on est où là Non Mais c'est une autre map Mais c'est la map des mongeaux Non Là je vous le dis C'est grosse découverte Mais c'est ça C'est le premier instrument des quatre Non je ne crois pas Non Les quatre instruments Je pense qu'ils sont ici Là Et là Elle m'a filé un objet Utile En fait ça correspond A l'Ocarina Pour Ce TP De pierre en pierre Merde Je voulais pas faire ça Je vais garder mes bombes On va peut-être le mettre là Mais Bonjour Unions village Mojo Le plus grand rassemblement De peste Mojo D'Hyrul Ouais ok Et Et qu'est-ce que je fous ici En fait Salut Bienvenue au stand De tir Mojo C'est 50 rubis la partie Euh non Euh non 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 j'aime pas Non Au revoir On prend la sauvegarde déjà Ah elle Elle Ah elle est neuve Bon bah ça serait pas une neuve Qu'est-ce que tu veux toi ? As-tu fait la connaissance de mon père Le roi Mojo Il est borné un peu étouffant Mais ses intentions sont bonnes Ok Mais par contre ici C'est la première fois que je mets les pieds Voilà qui es-tu Et que fais-tu dans notre village ? Euh ben je sais pas Ne t'embranche pas de la fille Il y a la même affaire que de prendre Autre temps à discuter avec les gens Gomme-toi Euh Je suis raciste Tu ferais mieux de m'écouter Quand je te parle Au terme de la loi Mojo J'exerce sur ce village Un pouvoir absolu Du moins que cet arbre à la noix Continue de rester Quoi ? Bon On va aller voir l'arbre alors Mais je sais pas ce que ça fait Bon On va voir hein Geryl a changé depuis que Ganon a pris le pouvoir À part notre premier À part notre petit bourg Le seul village encore debout Est celui de Gerylou Tout le reste a été détruit Ok Super Salut Le vénérable arbre Mojo Et de l'autre côté de cette ouverture Pas de bêtises J'ai vraiment l'arbre Bonjour c'est bien Donc on va aller voir Salut T'es Skull Kid toi c'est ça ? Mon père m'a demandé D'aller récupérer un masque Dans ce tronc creux Mais j'ai un peu peur Tu pourrais peut-être m'aider Euh Ouais on va voir Salut Hum Zzz Hum Oh bonjour je suis l'arbre Attends faut faire une voix de papy Mais comment je fais ça ? Oh bonjour je suis l'arbre Bonjour Gardien de ses mois Je me souviens De ton passage Il y a de nombreuses années Quand le barde Octavo Avait pris le contrôle d'Hyrule Avec son lutte d'or A présent c'est au tour de Gano Le monde ne connaîtra pas la paix Tant qu'il sera sous son joug J'aime dire joug Je sais que c'est joug Mais j'aime dire joug Il vit dans les ruines du château d'Hyrule Derrière une barrière infranchissable Tu trouveras peut-être De quoi briser cette barrière Au village guérido Ou à la montagne de la mort Ah donc en fait il y a des instruments Bon attends on va voir si on peut aider Skull Kid C'est quoi cette musique ? C'est quoi ce renard ? Oh le salaud Mais c'est le meilleur instrument du monde C'est en montant à ton nez Ouh une rapière Là il y a 20 diamants Parce que j'ai vu le caillou briller Il commençait par aller Mais c'est en montant à ton nez On est d'accord La musique est dingue Mais il s'est suicidé Ah c'est bon Vilain Je me suis fait éclater par le sorcier J'ai rien compris là Bon ça faisait longtemps que j'étais pas mort Donc on va prendre des cœurs C'est quoi ? Moins de cœurs égale plus de dégâts Les armes sont perçantes Creusent dans certains murs Et ouais non Au revoir On garde nos diamants Ah mais on revient là Oh non Bon allez c'est parti Donc pour t'expliquer un peu plus Nino Ça c'est carrément le Ouh là là Ouh là là Ça c'est carrément le mode de jeu De Ouh là c'est Le Crypt of the Neck Pro Dancer C'est le petit donjon La carte en bas Comme ça C'est complètement Crypt of the Neck Pro Dancer C'était comme ça là Et le jeu est très Crypt of the Neck Pro Dancer Je reconnais très peu dans mon entourage Qui m'ont Terminé En même temps il y a 20 000 persos aussi Bon Oh la vache Je m'attendais pas à ça Non le boison Oh j'ai une idée Oh j'ai pas de pelle Non Oh c'est bon Ouh le sorcier là Parce que Je sais qu'il va me défoncer encore On attend qu'il en fait On va faire un Ah là ça évolue aussi Oh Il y a son boomerang Il est trop bien Il touche aussi ses amis Ah 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 Shit Bon On continue Une clé C'est bien Oh J'ai toujours pas de pelle Mais je suis con il y en a une là Le mec idiot, tu sais, eh mais je veux une pelle, mais je la vois pas. Allez-y, venez tous en parlant. Très bien. Ça pour rien. Bon, c'est pas grave. Ah, un peu plus de vision. Ça, je sais même pas si c'est tuable, ce machin. Dans Zelda, c'est pas trop tuable, ce genre de boss. Bon, est-ce que c'est un boss ou est-ce que... Oh, shit. Oh, je l'ai éclaté. Vous obtenez le masque de mort, il ne peut être porté que par Skull Kid, une mystérieuse orale en Eman. Appuyez sur R pour passer d'un masque à l'autre et changer du même coup l'arme et les capacités de Skull Kid. Ok, bon, ça me parait normal quand tu connais Zelda, mais... Ça veut dire que dans l'histoire de base, je peux jouer Skull Kid maintenant ? À quoi ça sert d'avoir une histoire pour lui et... Bon, je sais pas. Euh... Je suis perdu, donc je vais dire au secours à l'aide. Oh, mais on peut sortir d'ici. Tiens. C'est le masque de mort ? Tu as bien du courage de nous aventurer là-dedans ? Bon, c'est décidé, je viens avec toi. J'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait le monde d'extérieur. Ah ! Mais ça, c'était pas attendu, ça, par la communauté... Enfin... Dans le jeu de base, ça y était pas, ça, donc... Bon, allez, vu que vous avez choisi qu'on joue Zelda, je joue Zelda, même si Skull Kid, j'ai bien envie de le toucher, parce que j'aime mieux Skull Kid que Skull Kid, mais il est cool et Skull Kid. Euh... Mais Skull Kid, on le jouera, j'imagine, pendant son histoire, donc pour l'instant, j'y touche pas. Allez, on va dire ça. Je pense que c'était peut-être contenu en plus. J'étais pas au courant, voilà. Donc on va revenir sur le jeu de base. Enfin, j'imagine que c'est par là, en fait, si je fais ça. Je sais pas trop ce qu'il se passe, donc désolé. On revient sur le... J'aurais plus de pelle, en fait, elle va se péter avant même que... Salut ! Pousse-toi. Allez, on va prendre des... des rubiers, des petits coeurs, et on est reparti. Allez ! Je me fais bourrer, allez ! Ha 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 ! Oh putain ! Et je fais comment pour avoir le bon chemin du bois perdu, moi ? J'imagine que c'est quelqu'un qui va me dire comment on fait. Genre... Il me faut une séquence. Sauf que j'ai pas la séquence. Donc on va peut-être partir sur une autre zone, dans ce cas-là. Explication pour ceux qui n'ont pas fait de Zelda de leur vie, rapidement, sans spoiler quoi que ce soit. Les bois perdus, c'est un bois où tu t'opères. Et que peu importe la direction que tu prends, ça te ramènera... Ah ! Là, ça me ramène là. Ça te ramènera ailleurs. Ou alors à ton point de départ, si tu prends pas la bonne direction. Ok. Apparemment, on avance par là. Parce que la solution est là-dedans. Ou putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Y'a Team Gull ! Ça, je m'en rappelle pas. Il dort. Très bien. Et toi, tu dis quoi ? Vous sentez l'aventure, non ? J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure moi aussi, mais je ne sais pas tenir une épée. Enfin, il suffit que je ferme les yeux et hop, à moi les exploits et la gloire ! Ok. Mais je veux bien... C'est quoi, ça ? Ah ! Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. On peut le recommencer. Ok. Easy comme énigme. Bah attends, c'est pas fini, apparemment. Ah ! C'est bon. Ouaaaah ! Ah, Tingle ne peut pas dormir avec une musique aussi forte. Enfin, merci d'avoir réveillé Tingle. Il doit vous donner quelque chose en retour. Oh mon dieu, c'est une Game Boy. C'est un détecteur de Tingle. Vous avez obtenu le détecteur. Utilisez-le pour trouver votre chemin dans les bois perdus. L'utiliser ailleurs pourrait vous aider à trouver des trésors. Bon, bah voilà, maintenant je sais comment on fait pour aller dans les bois perdus. Ah, on va le mettre à la place du Oud. Enfin, du... Non, j'ai dit à la place... Il est chiant, c'est... C'est de la mûche. Et comment je fais pour trouver mon chemin ? Bon, attends, on va... On va clean et après on va voir comment on utilise ce détecteur. Ok. Alors. Ah. Ok, donc c'est là-bas parce qu'il a... Ma manette, elle a beaucoup vibré et que ça fait blibli blibli blibli. Ouais. Allez, on continue. J'aime pas ces monstres. Normalement ils crient et tout. Ok. On recommence hein. On prend les petits rubis et... Non. C'est pas grave. Oh non ! J'ai failli oublier ça. Pourquoi elle m'a pété à la gueule ? Mais je comprends pas. C'est pas grave. Oh merde. Ok. Eh ! Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre comment utiliser mon pouvoir de merde. Et je peux pas leur tirer une flèche. Ah ! Ah ! D'accord, j'ai trouvé. Je peux les taper vu que j'ai une lance. Vu qu'ils s'activent pas quand on est près d'eux. Mais que quand on se met en ligne, il y a assez loin. J'amasse des graines. Je sais pas à quoi ça sert mais on va le faire. Ok. On a des graines. A quoi ça sert, je ne sais pas. Je reviens. Eh bien, va... Va. Merde, il faut refaire là. Ok. Alors, c'est... Où c'est qu'on va ? C'est par là. C'est par là. Aïe, aïe. Ok. Il n'y a pas un secret ? Si, là-bas, il y a un papillon. Oh ! C'est incroyable le sens du détail. Allez, go. Ah ! Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? I'm scared. Ah, il y a un bill. Ah, mais c'est ma torche. Elle me dit ce qu'il y a dans le coffre. Là, elle me dit que j'ai une glaive. Là, j'ai un cadeau. Ça fait quoi, ça ? Oh ! Mais, merde ! Ah ! On peut la taper, c'est déjà pas mal. Ah ! En fait, elle est facile. Qu'est-ce que je lui lance ? Un grand bouclier ! Vous avez tenu un grand bouclier ? Il est automatiquement assigné à R. Seul Link et Cadence peuvent l'utiliser. Plus efficace que votre vieux bouclier, il peut bloquer le vent et les attaques puissantes. D'accord. Mais c'est bon, hein ? Ouais, super. Et là, je fais comment, là ? Là, il y a un diamant. Il y a une lance de verre. Pourquoi on n'y voit plus rien ? On n'y voit plus ? Je précise que, il ne te connecte pas sur Renegade. Ah, il faut refaire les loups. Ok. Oh non ! C'est bien. Euh... C'est par là. Et sur la carte, on est où, là ? Sur... On est toujours sur la même carte, d'accord. Donc, en fait, les points perdus, c'est... C'est sur une carte. Bon, c'est pas grave, on continue. Et j'ai pris... Le javelot. J'ai repris un javelot dans la tête. Et j'en ai repris un... C'est pas très bon. Non. Oh non, il y a un diamant, mais il est sur du poison et je veux mourir. Oh non ! Oh non ! Non, tant pis. Euh... C'est par où ? C'est pas par là. C'est par là. C'est par là. Ah ! Oh non, il y a un lunel. Non, pas les lunels. Oh mince ! Mais j'étais juste devant le... J'étais devant la sauvegarde ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais non ! Ah ! Je suis dégoûté ! Oh ! Allez, on va les refaire, les bois. J'imagine qu'il y a un instrument au bout des bois, donc là. Oh punaise ! Oh, je me sens trop mal, quoi. J'me sens vraiment mauvais. Non, c'est pas grave. Allez, tingle. C'est par là. Aïe, du coup dur. Coup dur pour le joueur français, ça va. J'aime bien, tu sais. Oh super, c'est la fin des bois ! Bam ! Ok. Oh, ensuite. C'est par là. Nice. Allez là ! C'est comme ça qu'on joue à ce jeu. C'est pas par là. C'est 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 par là. que les genius gastroniques. Un aimer, il rigole pas. Okay c'est bon. boum ensuite j'imagine que je touche la poule je me fais éclater la tronche c'est ça attend mais il me faut le est-ce que le grappin peut attirer le bloc c'est la pire erreur de toute ma vie est-ce que je peux le sortir de la flotte oh mais il y a du poison et je peux plus le sortir ça veut dire que les monstres y vont revenir bon on va là-dedans qu'est-ce qu'il y a là-dedans le marais perdu ça a l'air d'être un donjon ça par contre donc peut-être le premier instrument au bout de combien de temps ? ah ouais 1h20 1h20 de galère pour avoir le premier instrument j'ai pas tout compris à cette scène n'est-ce pas là ? ils sont tous morts c'est incroyable il y a un truc qui brille là c'est un diamant et toi là ? chante un quart de coeur il est incroyable ah qu'est-ce qu'il se passe ? regarde c'est un cul-el les uncul-els ils sont culés 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 heureux t'arrives au bon moment ils sont culés elle fait exactement ce broude là d'accord ? c'est quoi ça c'est quoi ça ? En effet. Comment j'ai lu ce coffre ? Attends, j'ai une idée. Bah non, parce que même si j'utilise ma plume, elle va... Non, je ne te crois. C'est quoi ça ? Comment je l'ai ce coffre ? Je suis très sad. Est-ce que je prends le sanctuaire ? J'espère que ça soit une arnaque. Oh, je l'ai fait un peu de défenseur ? Oh, je l'ai fait un peu de défenseur. Oh. Merde, oh ! Il m'a énervé. Oh mince ! Il me faut un caillou. Comment je l'ai ? Je peux pas l'attirer à moi. En fait, ça c'est juste pour que moi j'aille sur le truc, c'est pas... Ah, c'est pas le bon grappin ! Non ! Ouais, c'est celui qui m'attire. C'est pas celui qui attire moi. Oh non, je suis allé dans le poison, on a peut-être la première. Quel gros naze. Ah, j'ai la vision des objets. C'est dommage parce que c'est la boussole. Mais je suis râlé dedans, mais je... Je suis con, je fais exprès. Mais, mais, mais... Dites-le que je suis bête. Ah, franchement là... Ah mais... Quoi ? Voler au-dessus des trous. Voler au-dessus d'un hydrageux. La vision basée sur le multiplicateur. Envoie un clou. Et une autre pelle. J'ai pas d'anneau. On va prendre ça. Ah mais... Je peux tout prendre ? Je pensais que c'était un choix. Allez, on guide le jeu. Une clé. Mais... Je peux voler au-dessus du poison, tant bien. Est-ce que je peux voler là ? Oui. Incroyable. J'ai ma boussole. Ah. Donc maintenant, il faut que je revienne... Et celui-là, là, comment on l'a ? La boussole, elle me montre ça, là. Pourquoi elle me montre là ? Ah, parce qu'il y a un escalier, je suis... Ah, c'est quoi ? Faites votre choix. Le grand arc, la feuille mojo ou la masse des titans. C'est dommage qu'on puisse pas faire un sondage à 3. A moins qu'on puisse le faire, mais dans ce cas-là, je ne suis pas au courant. On peut ou on peut pas ? On peut, si, si, faire un choix à 3 ? Eh ben, je vous laisse décider ou pas ? Ouais, je vous laisse décider. La feuille mojo, les grands arcs ou la masse des titans ? Tu peux faire du multi-choir, normalement, en tout cas, j'en ai déjà vu. Ah. Est-ce que ça vaut le coup de vous laisser faire ou est-ce que je prends ce que je veux ? Bah, écoute, je vous ai laissé faire pour Zelda, je vous laisse faire aussi pour celui-là. Allez ! Allez, on se bouge ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Quelle arme ! La masse, l'arc ou la feuille ? Je connais pas trop le jeu, donc je sais pas ce qui est le mieux. Eh ben écoute, c'est encore mieux, j'ai envie de te dire. C'est vu que tu ne connais pas, bah tu pourras juste choisir un truc et puis si c'est de la merde, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pas vrai ! Bah lequel t'attire le mieux ? On va dire ça comme ça. J'attends la fin du... Un arc, toujours. Hein ? Je suis d'accord, l'arc c'est plutôt fort. Ah ben voilà ! Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Ça va être là... Oh non ! Si quelqu'un d'autre peut voter... Mais qui vote pas la masse ! J'imagine le mec qui troll, tu sais, le dernier, il vote masse ! Je vous déteste ! Mais comment je fais là ? Ah vous êtes vraiment des gros trolls hein ! Vous êtes des gros trolls ! Et comment je fais là ? Est-ce que vu que arc et feuille c'est en égalité, je prends la masse ? Ou est-ce qu'on refait un sondage ? Imra, salopard ! Est-ce qu'on refait dans ce cas-là un... Un... Un sondage entre l'arc et la feuille ? Je sais pas... Où est-ce qu'on fait un renom... J'apparais juste pour embêter ! Ah ben bravo, bravo, bravo ! Débrouille-toi ! Oh ! Mais le pire c'est que je me souviens pas des objets ! Bon, la feuille. Vous avez obtenu la feuille. Utilisez-la pour créer une bourrasque de vent qui repoussera les ennemis et les objets situés devant vous. Ok, bon... Et ça c'est quoi ? Ah ! Ça fait apparaître un... Un escalier. Pour aller vers un autre escalier. Mais là je suis censé voler dans les airs ! Ouais voilà ! Oh ! C'est pas pour longtemps ! Dommage ! J'aurais bien voulu squatter le... Le cœur là-bas ! J'ai fait le cœur ! Bon allez, on va là-bas. Premier donjon... On va voir si je meurs dedans ou pas. Alors... On recommence. Le rythme en bas est chaud. Le rythme en bas est chaud. Le rythme en bas est chaud. Un a trou d'étréré pour aller ici. C'est chaud. Une longue durée. C'est l'autre. Le rythme en basse. C'est l'essin de mon C'est super dur comme rythme Je peux pas prévoir pendant que tu fais le 3 Qu'est-ce que c'est ? Merde ! C'est très difficile Non, pas une Skull, tu l'as ! Je me fais, je me fais, je me fais décalquer par une abeille Ohlala, ohlala Non, voilà au-dessus des trous c'était très bien On attaque là Alors, non Non, non, laisse ma lance, là elle est très très bien Qu'est-ce que c'est ? C'est moi ! Regardez, c'est moi bébé ! Ohlala Elle m'a éclaté la tronche ! Mais... Ohlala Oh mais mince Elle m'a éclaté la tronche putain Ohlala Ohlala Ah mais au moins je peux revenir là Bon allez go Allez, on commence là Je me fais éclater Ohlala Ohlala Ah la vision des objets J'aime bien ça J'aime bien ça J'ai pas de pelle ! Ohlala 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 Qu'est-ce qu'on fait pour répéter les arbres ? Vous savez des membres ? Non Je comprends pas Ohlala Il faut une clé, merci J'avais une bombe à côté C'est quoi, moins de cœur ? Oh non, j'ai pas lui En même temps c'est pas évident à lui Double les dégâts que vous infligez s'il ne vous reste qu'un cœur au moins Ohlala Ça va ça, c'est bien La boussole me montre là-bas J'ai l'avis Il y a pas même d'un Ohlala Ah j'étais pas prêt à l'arbre Il y en a un autre Au-dessus du loup là J'ai vu des yeux rouges C'est dégueulasse Mais... Ohlala Je l'ai pas lui par contre Tu veux pas vendre des cœurs toi un jour ? J'en ai besoin Pourquoi je suis allé là ? Ohlala Ohlala Ah, donne-moi de la vie vous voulez Allez-y encore des cœurs Toujours des cœurs Encore Ah ! C'est bon ça On veut des cœurs Donc ça veut dire là qu'il y a un arbre Oui, il y a un arbre qui bouge Ça veut pas Le vilain arbre Ohlala C'est bon Quoi ? Ah p***** Ohlala Mais la boussole me dit où elle est éteinte Je l'envoie dans cette salle là-bas Elle est bien Il y a des monstres partout Oh non c'est le retour de la Zendanore Cheikh ! Cheikh ! Je l'ai éclaté. Il ne fallait pas m'énerver, madame. Qu'est-ce qui m'a touché, là ? Oh là là, oh là là. C'est la qu'attache Troumph. Oh ! La clé du boss ! Déjà ? Quoi ? Comment ? Bon, j'ai droppé la grande clé. En même temps, c'est le seul endroit où je pouvais aller. Oh bah oui. Mais je vais aller là ! Ah ! J'avais mon cœur de cœur ! Mais attends, en vrai, comment tu l'as, ce cœur de cœur ? C'est une bonne question, ça tient. Mais là-bas, il y a un truc. Genre... Je ne peux pas le pousser. Oh, mais j'ai une feuille mojo ! Je suis idiot. Attends, on va tester. J'espère que c'est ça. Genre, elle bouge. Je crois que j'ai fait la plus grosse connerie du monde. Non, c'est bon. Là, je peux le faire tomber, mais pas dans l'eau. On est d'accord. On ne fait pas tomber dans l'eau, on fait... Putain, ce n'est pas possible. Mais je vais mourir ! Le temps que je fasse le tour dans le poison. Euh... Comment on sauvegarde ? Comment on récupère ses cœurs dans le jeu ? Help ! Oh, s'il vous plaît de l'aide ! Parce que là, le boss avec un cœur, je ne vais jamais y arriver. Mais... Bon, écoute, à un moment donné, il faut y aller. Alors... Je pense que c'est le premier boss. Courage à moi. Bienvenue, toi qui possède la Triforce. Mon nom est Octavo et Hyrule m'appartient. Du moins, pour le moment. Si cela te déplaît, c'est donc de m'arrêter. C'est la pire phrase d'un méchant, ça. Euh, je suis méchant, et ben, tu ne peux pas faire autrement. Et par contre, si tu veux me taper, ben, tape-moi. Je t'observerai du haut du château d'Iruy. Il te faudra trouver mes quatre instruments magiques pour m'y rejoindre. Les premiers étant les maracas derrière moi, mais ça, tu le sais déjà. À présent, laisse-moi te présenter le premier de mes virtuoses. Que le pouvoir de la terre anime mes maracas de vibrations zizmiques. Bidili, bidili, bidili. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Go maracas ! Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Zelda, le goma est une araignée. Donc là, ils se sont dit, bon, ben, on va mixer les deux, donc ça devient go maracas. Voilà ! Bon, euh... Comme dirait l'autre, Eto. J'imagine qu'il faut détruire ses oeufs. On va taper les fleurs parce qu'elles vont me déranger. Je la vois là-bas, elle est en train de prendre... J'ai pas des coeurs. J'ai fait des dégâts monstre parce que j'ai qu'un coeur, en fait. Y-Z. J-Z. Du premier coup. IG ! Oh mais c'est pas fini ! Le tempo a augmenté Je suis mort Oh mais j'ai dit easy trop vite Je suis vraiment mauvais, c'est incroyable Allez on recommence Mais j'étais bien parti Est-ce que je peux prendre mon quart de coeur Que j'ai mes 5 coeurs Oh j'aurais d'utiliser l'arc Je suis idiot Faut que je pense que j'ai des objets Oh mais j'ai plus de torche, j'ai plus rien Oh mince Bon, est-ce que là il y a une torche ? Non J'aurais du prendre une torche, tant pis Allez on est reparti Ouais comme un racas Mais les fleurs elles m'embêtent Ah En plus ça m'enchevêtre Philippe enchevêtre, non c'est pas ça Il y a trop de bébés ! Il me file des flèches, c'est peut-être un message Mais Techniquement Comment je fais pour lancer ma flèche ? Je sais pas si c'est sur deux temps Ou sur deux pulsations C'est ça Oups C'est un peu loin là Je suis bad, je suis allé en arrière Allez arrêtons Allez arrêtons Je vais faire la pulsation, je suis mis Y'a des cordes ? Pourquoi y'a pas de coeur dans ce jeu ? Allez deuxième Voilà Je suis mort Aïe 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 ça va trop vite ! Enfin ça va trop vite Bombe instantanée et sur Non je vois pas ça Je vais prendre une torche On va essayer d'avoir le quart de coeur avant Alors Donc on la refait Zmoosh Zouosh Oh non Mais 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 c'est pas possible de tomber Ah un coeur super Euh Toc Et là je peux pas le faire tomber là ? Ah si c'est parce qu'il y avait un truc dessus Allez Trousse toi Voilà Faut que je prépare Ça Hop On va essayer de passer au dessus de la caisse Je sais pas si c'est possible T'imagines que c'est comme ça ? Ah ah ! Je peux pas Mais pourquoi je peux pas ? Si j'mis une bombe ça fait quoi ? Ah bah ! C'était beaucoup plus rapide que de se faire embêter avec euh... En vrai je crois que j'avais pas le choix parce que sans le caillou, sans monter sur la caisse vous pouvez... Bon allez On s'en fiche J'ai mon coeur de coeur Allez go maracas On va y arriver Allez go maracas J'ai mon coeur de coeur Je me fais euh... A voir par ça en fait. Parce que je ne sais pas s'il fallait vraiment que je m'occupe de ses fleurs ou pas. Allez avance ! Bilin ! Là encore ça va, c'est les pulsations, mais là c'est le temps de réfléchir, c'est la deuxième phase où réfléchir ça devient un peu compliqué. Oh mince. Je n'ai pas de bol. Aïe, 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 c'est quoi sa défense ? Oui, on prend de la défense, on s'en va de suite. On va y arriver, promis. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas assez de cœur ou pas assez de cerveau, je ne sais pas. On refait. Il a tué son bébé. Ah oui, ah ah. Première phase, je fais... Non, non, c'est l'enfant. Allez, boum ! Bah, facile, du premier coup au montage, ça ne se verra pas. Ah, j'ai eu un succès, ça s'appelle premier acte. Très bien. Je savais pas qu'il y avait des succès dans ce jeu, mais c'est pas grave. Euh, on me fait le tour, là, voilà. C'est un réceptacle entier ou... Oui, c'est un réceptacle entier. Très bien ! Et c'est le premier objet ! Maracas ! Mais oui, c'était tellement facile, on est d'accord et moi. Vous avez obtenu les maracas, vous sentez une puissante force magique et en... En émané, pardon. Vous en aurez sans doute besoin pour affronter Octavo. Pourquoi sans doute ? Le jeu nous a dit récupère les quatre instruments. Non. Ah, il sait qu'il y a vécu les quatre versions de Octavo. Non, mais c'est plus qu'on trouve. Comment ? Mais... Ouais, bon, bref. Ah, j'ai pas joué Skull Kid. Mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie, mais... Bon, bref. Bon, là que je suis full vie, je vais pouvoir faire ça, là. Hé 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 hé. Des dégâts de poison, la dague d'Emerod. Ah, j'ai donc débloqué une autre arme. C'est bien ça. Oh, ça veut dire que les coffres bleus, ce sont des armes. Bon, on va viser tous les coffres bleus de la map. Bon. Mais c'est bien tout ça. Ah, regardons la carte. Est-ce qu'on continue l'exploration de la forêt ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver un autre donjon ? Je sais pas vous, mais trouver les pierres Sheikah, ça a l'air bien quand même. Soyons honnêtes. Ouais, je pense que on va faire ça. On va essayer de trouver... Ah oui ! Il me faudrait les... Amulettes. J'ai vraiment du mal à le dire. Il me faudrait les amulettes. Pour trouver... Les autres icônes. Bon, c'est parti. Je décide d'aller en bas à droite. En bas à gauche. Tu me moquais pas. Des allumettes pour cramer ainsi seulement. Une fois à forer, moi. J'ai mis la dague. Merci. Non ! Heureusement que... Je suis dans Bomberman et que j'ai pu mettre un coup de pied dans la... Dans la bombe parce que ça m'aurait pété à la tronche. J'habite. J' Kunne. Tolution. Merci.